La France a un héritage historique, avec ses philosophes, son siècle des Lumières, la formulation des droits de l'homme. Peut-on parler de spécificité française dans la politique étrangère sur le rôle de la France à civiliser la globalisation, comme l'explique Hubert Védrine dans « Les cartes de la France » paru chez Fayard, et d'une culture identitairement française de l'humanitaire, comme par exemple la réputation des légendaires French Docteurs. Hubert Védrine. J'ai parlé en effet dans mes livres de cette conception que la France a d'elle-même, mais ce n'est pas forcément pour la légitimer en bloc, puisqu'il y a un certain nombre d'autres pays dans le monde qui contestent ça, que ça fait, pardonnez-moi l'expression, ricaner ou qui s'y opposent. Quand on dit d'une façon mécanique et en un seul mot « la France patrie des droits de l'homme », les Britanniques se demandent pourquoi. Après tout, ils ont la même antériorité démocratique, y compris des Américains et d'autres. Même chose pour la mission civilisatrice, à partir des philosophes du XVIIIe siècle. Donc c'est quelque chose qui est très fort en France, que les Français ressentent comme vrais de bonne foi. Ils ont décrété que la France avait une mission universelle. Quand c'est l'Amérique qui est animée par les mêmes sentiments, ça énerve une majorité de Français. Et quand c'est les Français qui l'expriment ou qui le ressentent, ça provoque également l'agacement, et plus maintenant de la part des Américains. Donc il faut toujours se rappeler que ce sont des postures auto-décrétées. Alors qu'est-ce qu'on en fait après ? Dans l'histoire, et pas simplement dans la perception que nous avons de nous-mêmes, nous sommes un pays européen, occidental, qui a participé activement à l'expansion européenne puis occidentale par rapport au monde, et à la propagation de l'ensemble de ses idées, qu'elles soient religieuses ou laïques ensuite. Et nous sommes d'abord vécus par les autres mondes dans lesquels cette expansion a eu lieu, comme ça, plutôt qu'à travers notre autoproclamation. Même si ça crée une sorte de sympathie extraordinaire et très durable dans les élites ou les responsables de beaucoup de pays du monde. Donc c'est une relation compliquée. Donc je ne pense pas qu'on puisse utiliser cet héritage au premier degré, sans en faire l'inventaire et sans regarder comment il est perçu par les autres. Et on retrouvera la même problématique quand on discutera de la question de l'ingérence. Donc il y a quand même un certain tact à retrouver. Et puis de toute façon, ça ne peut pas être le fondement unique d'une politique étrangère qui doit embrasser l'ensemble des questions aussi bien d'intérêt que de sécurité que de valeur.